À un moment donné, il y avait un rôle social. On a embauché pour aider. Ça peut être critiquable, mais bon, à un moment donné, certains peut-être l'ont fait sur un plan pléoment électoraliste, c'est ce qu'on appelle les emplois pour être élus, mais quand même, dans une certaine majorité, on l'a fait pour donner un coup de main. C'est fini. On ne peut plus payer. Alors, pour moi, le tourisme, c'est probablement ce qui va sauver le pays. Je le dis, je n'arrête pas de le redire au président de région, je le dis à qui veut l'entendre, je profite du pige pour le dire. Qu'est-ce qu'on a de mieux que ces magnifiques paysages, que cette nourriture exceptionnelle avec tout ce qu'elle comporte, cette musique, ces odeurs, ces couleurs, des Guadeloupins qui sont très accueillants, ils ne sourient pas pour faire joli. Je crois qu'il y a un vrai... Ce sont des gens qui ont l'accueil en eux. Et donc, avant, ils voyaient ce tourisme qui se faisait plutôt dans des grands hôtels. Et donc, ils disaient pourquoi pas, mais ils n'y voyaient pas un intérêt personnel. Maintenant qu'avec Airbnb, la plupart d'entre eux peuvent louer leur bungalow, leur maison quand ils partent en vacances, leur voiture, là, ça commence à profiter à tout le monde. Comme un touriste, ça consomme partout, il n'y a pas d'endroit étanche. Partout où ils passent, ils laissent un peu de consommation derrière. Donc ça y est, on y est. Les Guadeloupins ont compris que ça leur rapporte quelque chose. Donc on a un bel avenir devant nous, ça, j'en suis complètement certain. C'est plus qu'une consécration, c'est une vie de travail. Vous partez d'un deux étoiles, ce n'est pas évident d'arriver à cinq étoiles. On l'a fait en une période de 30 ans, c'est-à-dire trois fois dix ans. Bon. Alors, un, je n'aurais jamais pu le faire sans mes clients. C'est mes clients qui m'ont permis de financer mes étoiles. Deux, je n'aurais pas pu le faire sans le concours d'un certain nombre d'aides régionales, fédères, qui nous ont accompagnés dans des investissements, parce que c'était trop lourd à porter. Je n'aurais certainement pas pu le faire sans mes salariés, qui ont cru dès le départ. Alors, c'est sûr que de deux à trois, ils ont dit « Ah, c'est bien ! » Trois à quatre, ils ont dit « Ah, c'est bien ! » Quatre à cinq, ils m'ont demandé est-ce qu'on allait y arriver. Mais n'empêche qu'ils y ont toujours cru. Et puis, j'ai eu la chance d'être entouré d'une famille exceptionnelle. Mes enfants m'ont rejoint. C'est ma fille qui maintenant est directrice de l'hôtel. Mon fils s'occupe de la restauration. Et puis, avec ma femme, on a vraiment, dès le début, pris ce bébé comme étant le nôtre. Et on a tout fait pour y arriver. Alors, c'est vrai, c'est une grande satisfaction. Et puis, la plus grande des satisfactions, c'est peut-être de… Oui, une cinq étoiles, mais c'est un moment où on transmet ce qu'on a entrepris. Et qu'on est certain, et on pense que ces enfants sont à la hauteur. Alors, bon, on a poussé l'emploi public à son maximum. Je ne vais travailler en personne quand je dis que dans beaucoup de communes, tout le monde sait que le nombre de salariés est supérieur à ce qu'il aurait dû être dans une strate de même commune métropolitaine. tout simplement parce qu'à un moment donné, il y avait un rôle social. On a embauché pour aider. Alors, ça peut être critiquable, mais bon, à un moment donné, alors certains peut-être l'ont fait sur un plan pléoment électoraliste, c'est ce qu'on appelle les emplois pour être élus, mais quand même, dans une certaine majorité, on l'a fait pour donner un coup de main. C'est fini. On ne peut plus payer. Les guadeloupéens, eux-mêmes, n'arrivent plus à financer les emplois eux-mêmes qu'ils ont créés. Et donc, c'est comme ça que les communes sont en très grande difficulté financière. Alors, il nous reste quoi ? Il nous reste l'emploi privé. Parce que la différence de l'emploi privé, c'est quelque chose qui se finance par lui-même, par son activité. À partir du moment où on ne peut pas financer son emploi, l'entreprise ferme, alors que la commune, elle crée du déficit. Puis après, on voit comment on fait. L'entreprise, on ne voit pas comment on fait. Elle se retrouve un lundi matin au tribunal de commerce. Elle est devant un juge et le juge dit « liquider ». Et c'est comme ça qu'on ferme une entreprise, elle est morte. Donc, l'emploi privé, oui, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et pour ce... On a quand même une grosse... On a beaucoup de Guadeloupéens qui ont envie d'être entrepreneurs. Bon, alors, il y en a certains probablement parce que, comment dire... n'arrivant pas à trouver du travail, ils se disent « je vais créer le mien ». C'est un peu un réflexe naturel. Cela, ça risque d'être un peu difficile. Par contre, celui qui s'est dit « moi, je suis chef d'entreprise parce que j'ai une idée » et je dis toujours au chef d'entreprise « tant que ça ne vous réveille pas la nuit, c'est que c'est une idée qui n'est pas top ». Mais quand ça commence à vous empêcher de dormir, c'est que vous tenez le bon bout, on aura des chefs d'entreprise, on en a pas mal. Et à partir de ce moment-là, toute activité crée de l'emploi. Et oui, il faut créer de l'emploi pour la jeunesse. On a deux problèmes. On a une population qui décroît. Donc ça, c'est... Et on a un problème d'attractivité, c'est-à-dire que nos jeunes qui sont de qualité, les meilleurs, malheureusement, ils ne reviennent pas dans le pays. Je ne sais pas s'il y a un vrai secret. Tout au moins, s'il existe, je ne l'ai pas décelé en tant que tel. Mais par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que c'est très difficile d'arrêter quelqu'un quand il croit en ce qu'il fait. Moi, je le dis franchement à qui veut l'entendre. Un, je dis vraiment ce que je pense. Je n'ai pas de langue de bois, je n'ai pas de problème avec ça. Ça peut être avec des syndicalistes et d'autres. Je ne dirai... Ils n'entendront jamais derrière ce que je ne leur ai pas dit devant. Déjà, pour commencer. Je ne suis pas quelqu'un qui m'intimide facilement. Donc, à partir de ce moment-là, tout simplement parce que je ne suis pas craintif. Quelqu'un qui parle un peu fort, ça ne m'a jamais impressionné. Bien au contraire, je trouve que ça manque un petit peu d'argument. Ça vaut s'y faire pour rien. Et à un moment donné, j'aime beaucoup l'argumentation, la discussion. Et puis, quand je pense... Peut-être des fois, je me trompe. Mais quand je pense que j'ai raison, que c'est ce qu'il faut faire, c'est extrêmement difficile de me faire faire marche arrière. C'est pour ça que, quand on me demande est-ce que j'ai douté, je crois... J'avoue m'être trompé déjà. Ça m'est déjà arrivé. Je peux même le reconnaître. Mais je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais pensé, à un moment donné, que je pouvais m'écrouler. Et même au plus dur de certaines grèves, c'était même d'ailleurs plus de six mois, c'était sept mois et demi, je n'ai jamais senti que mon entreprise allait y passer. J'ai toujours pensé qu'il y allait avoir un avenir et qu'il y aurait un avant et un après. Donc, moi, le secret, c'est ça. Puis aussi, beaucoup le travail, la confiance. Mais ça, c'est un peu des mots galvaudés. On va toujours vous dire pour réussir, il faut travailler, il faut faire confiance, il faut de la rigueur. Oui, mais bon, on peut avoir tout ça et rater. Donc, je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait. J'ai un message à faire passer. J'ai un message à faire passer aux jeunes guadeloupéens. La première chose que je leur dirai toujours, c'est croyez en ce que vous faites et donnez le meilleur de vous-même. Il n'y a un moment donné de la place que pour ceux qui ont un challenge énorme. C'est-à-dire que, en gros, pas pour dire qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait, mais se dire qu'on peut faire toujours au mieux. Un chef d'entreprise, c'est un vrai sportif. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va donner le meilleur de lui-même avec un entraînement fabuleux, c'est le travail. Courageux, c'est encore le travail. Et donc, je pense que les guadeloupéens, les jeunes guadeloupéens, il faut vraiment qu'ils se disent non pas à ce que j'entends de temps en temps, un peu de jalousie ou de temps en temps de la critique, parce que ça, ça ne fait pas avancer le pays. C'est vraiment de croire en ce qu'ils font et de se donner tous les moyens et puis de se dire que même si on n'est pas bien né, même si finalement, on part de pas grand-chose, c'est mon cas. Moi, j'avais rien. Tout est possible.